C'est ta grand-mère qui t'a aidé ? Mes parents, mon père il s'appelle Justin et ma mère elle s'appelle Victoire. Ils se sont rencontrés tout simplement parce que papa il était musicien dans un petit groupe qui chantait partout sur l'île et ma mère était une groupie. Elle est tombée enceinte de moi et une fois elle est tombée enceinte de moi, ça ne marchait pas au bout du sixième mois. Et ce qui s'est horriblement passé, ils ont eu une violente dispute et lors de cette violente dispute, ma mère elle a pris du malaise parce qu'elle s'est bagarrée avec mon père et je suis née prématurément. Et lors de cette naissance, ma mère, elle n'était pas prête à avoir, elle a fait une rejet, la façon dont elle a eu l'enfant, elle a fait une rejet. Et cette rejet, écoute, finalement papa ce qu'il a fait un jour, il m'a kidnappé, il m'a ramené pour sa mère à l'âge de sept mois. Et c'est ma grand-mère que je connais comme ma mère et c'est elle qui m'a élevée et si maintenant je suis qui je suis aujourd'hui, c'est grâce à ma grand-mère. Mon oncle, oui tout à fait, vous vous êtes très informés. Il était très avenant, il venait, il parlait avec nous et on ne se sentait pas tout simplement à notre place en fait. Et je suis devenu très amie avec lui parce que j'ai une certaine admiration pour lui parce qu'il allait marier avec ma tante favorite en fait. Après le mariage de ma tante, écoute, quand elle était enceinte de son premier enfant, ma grand-mère m'a envoyé rester avec elle pour aller faire les couss pour elle, pour faire les vaisselles, pour faire des choses qu'elle ne pouvait pas faire parce que c'était une femme enceinte en fait. Et cet homme, il est rentré très tard après le boulot et au lieu d'aller dans la chambre de sa tante, de ma tante, sa femme, il venait de ma chambre et en fait ma femme, je me mêle le pinceau, en fait au lieu d'aller dans la chambre de sa femme, il venait de ma chambre et je vous laisse devenir le reste. Et ça, ça a duré entre ces viols, ça a duré entre, j'avais 9 ans jusqu'à 13 ans en fait. Un jour, je décidais, j'ai plus envie d'être violée, pas qui que ce soit et à ce moment-là, j'ai quitté le cocon familial et je me suis fait une fugue et je suis allée vivre avec ma femme. Le public, le public m'a adopté et le public m'a donné ce que j'ai aujourd'hui et c'est tout ça, moi je pense que je peux être sur votre... Je peux faire cette grosse interview avec confidence et indiscrétie.